En Iran, la liste des condamnés à mort se rallonge. Mehdi Muhammad Ifar a 18 ans et il a été condamné par la justice iranienne à la peine de mort deux fois. Il est condamné pour inimitié à l'égard de Dieu et corruption sur terre. En fait, il aurait incendié un kiosque de police lors d'une manifestation. Pour l'instant, quatre personnes ont été exécutées, dont deux ce week-end, parce qu'elles faisaient partie des manifestants qui sont descendus dans les rues après la mort de la jeune Massa Amini. Le premier sur la liste, Mohsen Shekari, 23 ans, a été exécuté début décembre dans une prison. D'ailleurs, les autorités auraient refusé de remettre son corps à la famille. Et Majid Reza Ranavard, 23 ans aussi, a été pendu sur une place publique. Entre procès expéditifs, parfois moins de cinq minutes, pression sur les avocats indépendants et concepts juridiquement vagues, la liste des condamnés risque d'être encore longue. En tout, selon l'AFP, depuis le début du mouvement de contestation, la justice iranienne a condamné à mort 17 personnes. Selon Amnesty International, des mineurs risquent aussi d'être exécutés. De son côté, le président Ebrahim Raisi promet qu'il n'aura aucune pitié pour les éléments hostiles au pays.